Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous toujours ici dans ce magnifique parc des eaux vives Tennis Club de Genève. On est là à l'occasion, on vous le rappelle, toute la semaine du reste avec la finale à suivre samedi sur le cours central. On est là à l'occasion du Banquerik Sturza Geneva Open. On est aujourd'hui à l'heure des quarts de finale, ce qui est assez étonnant pour un jeudi, parce qu'en principe les quarts de finale pour les spécialistes, c'est plutôt le vendredi, mais là, obligation avec Roland-Garros, le tournoi se terminera exceptionnellement le samedi. Beaucoup de plaisir d'être avec mon ami Arnaud Serruti, salut Arnaud. Salut Michel, plaisir partagé. Merci beaucoup d'être avec nous Arnaud. On va s'intéresser très rapidement à ce qu'il y a eu hier, déjà à commencer par l'élimination de Stan Wawrinka, qui a été forcément une grosse surprise ici, grosse sensation sur ce cours central. Et puis ensuite on va commenter rapidement un peu ces quarts de finale. Hier, on en revient à Stan, ce n'était pas son jour. On a senti un Stan un peu en manque de confiance, on peut le dire. Et on peut le dire, c'est tout le problème d'un joueur qui n'a pas de confiance. On va dire que sur les points importants, il n'osait pas aller de l'avant, il n'osait pas aller chercher de Zumur. Alors tout le mérite en revient au Bosnia qui a fait un bon match, mais on sentait que Stan n'était pas dans un jour Stanimalien, s'il me passait l'expression. Et c'est vrai que c'est un petit tremblement de terre ici, parce qu'on aurait espéré qu'il puisse aller plus loin et peut-être offrir une finale de rêve contre VF. Il y avait une belle petite finale là avec VF. Il peut y avoir quelque chose de pas mal, effectivement, même si Zverev a aussi du boulot là, aujourd'hui. Un petit mot sur ceux qui restent, Arnaud, parce que c'est vrai, il n'y a pas, allez, soyons pas clairs, on ne va pas se voiler la face, il n'y a pas des super grands noms du tennis. Mais on peut le dire, je crois que pratiquement tous les joueurs sont dans les 100 premiers, 100 meilleurs joueurs du monde, ce qui veut dire qu'à leurs heures perdues, ils peuvent tous battre les meilleurs du monde. Ça, je crois que c'est important. Oui, c'est important de le dire. Il y a Zverev qui est un super joueur. Daniel est le seul joueur qui est hors du top 100, mais il était top 100 il n'y a pas longtemps. On a de très bons joueurs. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un match qui, sur le papier, paraît pas intéressant, mais qui le sera sur le terrain avec Albert Zumur aux alentours de 15h ici, de 16h, pardon. Et bien sûr, Zverev Delian à 18h et Delbonis Ramosinellas en fin de journée, en soirée même. Ce sera très, très intéressant parce que ce sont deux joueurs de terre battue. Deux terriens. Voilà, deux terriens qui risquent d'offrir un spectacle assez prodigieux dans ce superbe center court du Parc des Hauts-Vives. Effectivement, avec Delbonis, un mot, c'est un Argentin. Il a été quoi, demi-finale il n'y a pas longtemps ? Demi-finale en 2015 après avoir battu Stan dans un match où il avait été très bon, très solide contre le public Genevois. Et c'est vrai que ça a été hyper intéressant. Donc Delbonis, c'est un joueur à suivre intéressant et qui peut battre n'importe qui. Donc ça commence, redonne-nous le programme. Alors ça commence le double à 12h et à 13h15 le premier simple normalement et ensuite on enchaîne avec 16h, 18h et le dernier match Ramosinellas et Delbonis. Zverev est à 18h, attention. Attention à Zverev. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup Michel. On va tendre le micro avec beaucoup de plaisir à la famille Sturza. J'allais dire au grand complet, pas tout à fait parce qu'elle est très grande la famille Sturza. Merci beaucoup. Tout au long de la semaine, si vous nous avez suivi, on a mis évidemment en évidence, on a mis en valeur les partenaires, ceux qui font finalement le tournoi. Aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de plaisir d'être avec le partenaire principal, Eric Sturza. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avec Christine, donc évidemment fille d'Eric, elle en charge de la communication dans la banque Eric Sturza et par la même occasion Christine du tournoi. On va peut-être commencer par Eric, c'est pas très poli, mais on va commencer par Eric qui a le micro. Eric, ce tournoi, Banque Eric Sturza, partenaire principal, c'est une superbe édition. Je crois qu'on peut le dire, avec en plus un temps magnifique, tous prêts pour jouer au tennis. Qu'il n'était pas prévu. Alors, avec ton oeil évidemment d'ancien joueur de tennis, faut-il le préciser ? Le tournoi, tu le vis comment ? Les matchs ? Qui t'a par exemple impressionné ? Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir des joueurs du niveau de Stan Vavrinka et de Grigor Dimitrov, qui a gagné le Masters, il ne faut pas l'oublier, en battant Federer en finale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils perdent au premier tour. Ça montre la valeur du tournoi finalement ? Ça montre la valeur du tournoi. Et ce que moi, personnellement, je trouve très intéressant, c'est de découvrir des joueurs que je ne connais pas nécessairement, mais qui jouent à un niveau exceptionnel. Et les parties sont passionnantes. J'ai vu hier soir Stan gagner le premier set. Avec ton oeil, qu'est-ce qu'il a manqué à Stan hier, Eric ? Il ne manque rien à Stan. Stan est un grand champion. Un peu de confiance forcément. Là, il est un peu en manque de victoire, on est d'accord. Mais je trouve qu'il manque de rythme. Par moment, il l'a et on voit quel grand champion c'est. Mais à d'autres moments, son rythme, il ne l'a plus. On voit une certaine crispation. C'est peut-être le désir de bien faire devant son public. Parce que quand on voit combien le public le soutient et combien le public l'aime ici, et combien nous sommes contents de l'avoir, je pense qu'il y a tout pour qu'il réussisse. Il a d'ailleurs gagné deux fois. Et j'espère bien que l'année prochaine, s'il nous fait le plaisir et l'honneur de venir, qu'il gagnera de nouveau et que ça suive à Roland-Garros. Et alors, tu as répondu à une de mes questions. C'était plus tôt pour la fin. Le tournoi Banque-Éric Sturza aura lieu l'année prochaine. On peut déjà plus ou moins le dire. On est d'accord avec ça ? C'est une certitude. Je ne vois pas pourquoi il n'existait pas. Ce n'est pas une équipe qui gagne ? Non, et nous avons signé pour six ans au total. Et l'année prochaine, ça fait partie des six ans. Christine, comment est-ce que tu as vécu, toi qui es aussi une bonne, fine raquette, comment est-ce que tu as vécu ce tournoi, cette édition ? Parce que je te vois, tu ne perds pas un match. En fait, tu me dis si je me trompe, mais je t'ai vu, tu es assidue dans les tribunes. C'est vrai, merci Michel. Je suis très heureuse d'être là tous les jours, même pendant les entraînements. Je pense que c'est aussi pendant les entraînements qu'on voit tout ce qu'il faut faire pour bien jouer au tennis. Et les petites modifications à apporter, on les entend de la part du coach vis-à-vis de son joueur. Donc ça, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Donc je suis là tôt. Je suis là à partir de 9h15, 9h30 sur les terrains. Et ça me permet aussi de profiter d'une journée complète parce que c'est ma passion. Un mot quand même sur ton travail communication parce que je te vois aussi dans les tribunes, mais tu ne fais pas que ça, on va rassurer tout le monde. Je te vois beaucoup courir aussi, prendre en charge, évidemment. C'est le but, les différents invités de la banque parce que ça, ça fait aussi partie du tournoi. On est d'accord. Oui, c'est vrai. Mon travail, c'est ma passion. Et j'ai de la chance d'avoir un père qui m'a donné cette opportunité avec la banque d'avoir aussi des événements sportifs que nous sponsorisons, comme ici, où nous sommes sponsor titres. Donc ça me demande pas mal de flexibilité, disons, parce que c'est vrai que nous avons nos invités. Nous avons aussi les joueurs du tournoi que nous connaissons personnellement, que j'aime bien aussi aller échanger quelques mots. Et je suis, voilà, j'ai beaucoup de responsabilités pendant cette semaine, mais c'est avec un grand plaisir et de retrouver aussi des amis pendant cette semaine et de voir autant de jeunes qui viennent assister au match. C'est ça aussi qui fait notre fierté. Eric, là, on te voit alors mieux encore qu'en grandeur nature. Quelle chance d'avoir une photo de soi comme ça. Elle est magnifique du reste, cette photo. Eric, peut-être juste un mot sur ce qu'on voit là. Je privilégie les valeurs. On ne va pas s'y attarder, mais je crois que c'est important quand même parce que ça, c'est l'image de la banque même. A préciser encore que la banque Surza, c'est une banque familiale où je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement tous tes enfants, je crois qu'on peut le dire, avec encore neveux. C'est vraiment une banque familiale. C'est vraiment une banque familiale. Bien sûr, il n'y a pas que la famille qui travaille. Ce serait une petite banque autrement. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 30, 40 ans, ce qui est quelque chose de formidable. Oui, c'est vrai, j'insisterai beaucoup sur le mot intégrité parce qu'on voit parfois des banques qui sont condamnées pour avoir manipulé des taux de change ou des taux d'intérêt, etc. Ou qui participent dans des schémas comme Madoff. Ça fait depuis 1985 que je dirige cette banque et nous avons échappé à toutes ces erreurs. De même, tout ce qui est subprime, nous n'avons pas non plus été dedans. Ce qu'il faut dire, c'est que les banques qui entrent dans ce genre de produit pendant quelques années, ils ont des meilleurs résultats que ceux qui ne le font pas. Mais sur la longueur, évidemment. Oui, sur la longueur. Et je pense que le premier mot dans une banque, on va pouvoir lui faire confiance, les yeux fermés. Merci. Et c'est une valeur traditionnelle, mais que nous essayons de développer beaucoup. Et effectivement, vous n'animez pas trop la rubrique des scandales dans les journaux. Je suis là pour le confirmer. En tout cas, on n'a pas vu souvent le nom de la banque. Contrairement à d'autres, on ne va pas forcément entrer dans le détail. J'ai la chance que depuis 1985, c'est-à-dire depuis que j'ai créé la banque, nous n'avons jamais été dans les rubriques scandales. Vous l'animez autrement, la rubrique avec justement du tennis. Et puis bientôt, Christine, un petit mot, parce qu'on va te retrouver à Kstade, parce que vous êtes aussi dans le pelot. Je crois que pendant qu'on y est, c'est important. Oui, ça fait presque maintenant 10 ans aussi que nous avons la chance d'avoir une équipe que nous sponsorisons. Et nous tenons à avoir la même équipe chaque année, même quand on a perdu quelques éditions. On a gardé la même équipe et elle a remporté cette équipe deux fois, le Hublot Polo Gold Cup à Kstade. Et donc, on en est très fiers. Et notre capitaine, Cédric Schwery, a constitué une équipe et s'est améliorée au fil des années pour arriver à ses résultats. Donc, on sera présent avec l'objectif de gagner une troisième fois si on peut. On connaît la famille Jutourdin. Quand ils prennent le départ, ce n'est pas pour perdre. Je le connais bien, Éric. En tout cas, ça n'a jamais été comme ça dans quoi que ce soit. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On se retrouve à Kstade, c'est au mois d'août. C'est une belle organisation. On profite de le préciser. De notre ami Pierre Jeunecamp, qu'on salue comme ça, avec justement beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Bon tournoi à vous. Bonne chance. Et puis, on espère. C'est un scoop, déjà. On est très content de savoir que l'année prochaine, même date, même moment avec le soleil, on sera toujours avec vous. Avec le soleil, bien entendu. Bien entendu. Merci beaucoup. Voilà, nous, on se retrouve tout à l'heure. Restez avec nous. Arnaud Serruti, toujours aux commandes. Eh bien, il sera là avec Marc Rosset. Il sera également là avec Alain Tripot. Et puis, vraisemblablement, le président du Servette FC, Didier Fischer. Ça se passe sur Direct News. À tout à l'heure. Ciao.